Il suffit déjà de regarder simplement les circulaires qui ont été distribués, entre celle du candidat socialiste qui reste quand même très évasive sur la politique, qui l'ont emmenée notamment pour Saint-Pierre-Mitlon, même s'il a une vision à l'ensemble, à l'aisselle de l'Enchambre de la France, et puis la lettre d'information émanant de Nicolas Sarkozy, qui est quand même très pragmatique sur des sujets qui intéressent les Saint-Pierre et les Mitlonais. On parle de dessert, de pouvoir d'achat, on parle de câbles numériques sous-main, entre autres. Donc il y a une différence de temps qui est notable entre l'idéologie socialiste et puis le caractère pragmatique de l'approche de Nicolas Sarkozy. C'est ce qui, pour moi, me convainc plus aujourd'hui. Après, la population, encore une fois, c'est à elle d'assumer également les choix qu'elle fait. Il faut s'en ramener au choix des électeurs. J'espère que le candidat Nicolas Sarkozy fera un meilleur score au second tour qu'il ne l'a fait au premier tour. Depuis 2007, j'ai presque envie de dire qu'une tendance s'est mise en place sur le territoire, et sans penser que la gauche, au niveau national, apporterait plus au territoire. Je pense que c'est une erreur.